Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en espérant que vous allez bien. Donc pour cette vidéo je vais vous parler de ma couleur de cheveux, du gris, que j'ai pu avoir trois fois, je vais vous parler des étapes effectuées lors de ma coloration, de comment j'ai fait pour réussir à enfin l'avoir au bout de quatre ans et puis ben je crois que ça va être assez, ça va être assez long. Après vous verrez et puis à vous de choisir si vous souhaitez vous faire une couleur comme ça ou pas. Je vous la conseille, ça change le visage, ça change énormément de choses mais comme je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. Mais je trouve que c'est une couleur qui passe partout et qui est super bien, qui est originale, j'aime bien. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo à suivre. Pour commencer comme je vous ai dit, je vais commencer par vous raconter comment j'ai fait pour avoir cette couleur parce que beaucoup de coiffeurs ne veulent pas les faire ou alors les gens ne veulent pas les faire parce que ça coûte extrêmement cher. Après il faut savoir que le prix est conséquent par rapport au temps qu'ils prennent. la première fois que j'ai fait ma couleur, on a mis quatre heures à me la faire. Donc c'est énormément de boulot, c'est énormément de temps. Du vôtre et celui du coiffeur. Mais après donc il faut trouver le bon coiffeur, la personne qui accepte de vous le faire et il faut que ce soit bien fait. Après je ne dis pas que le coiffeur ne soit pas le faire mais il faut que ça vous plaise à la fin. Donc au départ, il y a quatre ans, je voulais me faire du blanc. J'avais été chez mon coiffeur habituel et elle ne m'a pas dit non, elle ne m'a pas dit oui. Elle m'a conseillé de faire qu'un tie and dye puisque moi j'avais les cheveux beaucoup plus longs. De faire un tie and dye, de voir si ça allait me plaire. Elle m'a raconté qu'un jour elle avait fait une couleur blanc sur une personne. Une fois qu'elle a eu fini de faire sa couleur, la personne s'est mise à pleurer parce qu'elle n'aimait pas du tout ses cheveux. Ses cheveux étaient très abîmés, elle perdait un peu ses cheveux par rapport à la décoloration. Donc elle avait dû refaire une couleur par-dessus et une décoloration plus une autre couleur par-dessus parce que ça ne vous plaisait pas. Les cheveux n'appréciez pas. Donc il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Elle m'avait fait juste un tie and dye au bout des cheveux, à la pointe. Bon ça m'avait plu. Donc je me suis dit je veux me faire tous les cheveux. J'ai essayé partout, dans plusieurs coiffeurs, voir s'ils accepteraient de le faire. Beaucoup de coiffeurs m'ont dit non, catégoriquement non. Ils m'ont aussi dit que je n'arriverai jamais à avoir un blanc blanc, que je n'arrive pas trop à comprendre parce que je ne suis pas coiffeuse je ne suis pas coiffeuse donc je ne peux pas vous dire pourquoi on m'a dit ça. Après si vous savez pourquoi on me disait que je n'avais pas un blanc blanc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on me disait que je n'allais pas avoir un blanc, que ça allait être un blanc très clair. Ou alors on m'a dit oui mais que je n'allais pas avoir le blanc tout à fait. On m'a dit le prix parce que j'avais demandé aussi le prix. C'était peut-être 130 euros à peu près. Si je me souviens bien, c'était dans ces eaux là. Ça coûte extrêmement cher. Je vous le dis, ça coûte extrêmement cher. Et puis il y a quelques, donc au début d'année, au mois de janvier, ma soeur fait des études en coiffure. Donc elle est chez un coiffeur et elle devait faire une formation couleur. Donc elle m'a demandé si je voulais bien être le modèle pour faire une couleur. Et en même temps, on a eu l'idée de se dire ouais, tu pourras faire enfin ce que tu veux, ton gris. Parce que au final, j'avais changé d'avis, je voulais un gris. Mais ça revenait au même, parce que la coiffeuse âme m'a dit que ça revenait au même. Il fallait faire une décoloration, plus du gris. Donc voilà, on m'avait déconseillé que ça allait abîmer mes cheveux, les rendre très secs. Il fallait en prendre soin. Donc bon, on m'a un peu déconseillé de le faire. Donc, comme je vous disais, ma soeur est coiffeuse. Elle va aller faire une formation couleur. Donc, cette formation couleur, elle l'a faite. Et du coup, j'ai pu le faire. Donc quand je suis arrivée au coiffeur, le jour même, j'étais heureuse parce que j'allais pouvoir enfin avoir mon gris que j'ai aujourd'hui. Donc, je suis très contente d'en être arrivée là. Donc, la coloriste m'a demandé si j'étais sûre de vouloir ça, m'a expliqué toutes les conditions, ce que ça allait amener, si ça allait fonctionner ou pas. Elle m'a tout expliqué. Donc, je vais vous l'expliquer si je voulais pas des choses. Donc, si j'oublie des choses, excusez-moi. Donc, elle m'a demandé si j'avais déjà fait des couleurs. Alors, je lui avais dit non, juste un taillenda, mais vu que j'avais coupé mes cheveux, j'avais coupé mes cheveux aux épaules. Bah, le taillenda, il n'y était plus. Donc, non, je n'avais jamais fait de couleur auparavant. J'avais un châtain clair. Un châtain assez clair, oui. Pas blanc, mais il est clair. Donc, elle m'a dit c'est nickel parce que s'il y aurait eu une couleur, quoi. Bah, s'il y avait des couleurs avant, ça abîme encore plus les cheveux. Une décoloration, c'est assez... ça nous décolore les cheveux. Donc, ça prend bien les cheveux. Ça les abîme énormément. Donc, il faut faire très attention. L'idéal, elle m'a dit, c'est de le faire sur des cheveux naturels. Et donc, des cheveux qui n'ont pas été décolorés juste avant. Après, quand vous avez les cheveux très très foncés, donc si vous avez les cheveux châtain foncé ou brun, je pense que ça serait assez compliqué. Il faudrait faire plusieurs fois des décolorations, mais pas en même temps. Parce que sinon, ça vous casse les cheveux, ça vous les abîme. Voilà. Donc, vous avez des cheveux pas très beaux. Après, il faut que vous demandiez à votre coiffure si vous arrivez à tomber sur un coiffure qui accepte de vous le faire. Donc, voilà pour ça. Après, elle m'a dit que c'était possible que le cri ne tienne pas sur mes cheveux, qu'il ne fonctionne pas sur mes cheveux. Après, parce que ça dépend le cheveux, donc voilà. Elle m'a demandé si j'acceptais si le cri ne fonctionnait pas, si j'acceptais de me faire poser un rose couleur un peu pêche. Elle m'a dit que ça m'irait bien au teint, etc. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Je voudrais faire des couleurs comme ça après. Donc, il n'y a pas de souci du tout. Pour me faire un pêche, comme je l'ai dit. Donc, on allait bientôt commencer. Elle a continué à m'expliquer que ça allait m'abîmer les cheveux. Mais après, que ça allait me les abîmer. Mais si j'en prenais soin après... Après, tout est après, en fait. Il faut savoir prendre soin de ses cheveux. C'est comme de tout. Quand on a quelque chose, il faut savoir en prendre soin. Ben là, il faut savoir prendre soin de ses cheveux. Utiliser les bons produits. Voilà, faire attention, quoi. Donc, elle m'a aussi dit qu'une chose importante qu'il faut que je vous précise. Le gris ou plusieurs couleurs comme celle-ci, je ne pourrais pas vous dire lesquels autres. Mais elle m'a dit que le gris allait tenir maximum... Minimum, on va dire. Minimum 10 jours. Maximum 3 semaines. Donc, il faut savoir que le gris ne reste pas très longtemps. Après, voilà. Elle me l'a dit. J'ai voulu, j'ai accepté de le faire. Donc, voilà. C'est que ça ne me posait pas énormément de soucis qu'il s'en aille. Parce qu'après, il faut le refaire assez souvent. Après, c'est selon vous. Si vous préférez, vous refaire le gris. Parce que si vous n'aimez pas, vous n'allez pas vous le refaire. C'est logique. Si vous aimez bien, vous le refaire. Moi, je prends le choix de ne pas le refaire dès qu'on gris, je ne le vois plus. Donc, c'est-à-dire, 2 semaines après ou 3 semaines après, c'est mon choix. Je fais le choix pour ne pas faire trop de couleurs d'un coup après. Pour éviter qu'il s'abîme beaucoup plus vite. Donc, c'est mon choix. Après, c'est à vous le choisir. Si vous préférez, vous le refaire tout de suite après. Mais il faut savoir que ça abîme énormément les cheveux. Donc, après, c'est vous. Donc, elle m'avait tout expliqué. Elle m'a dit que ça allait sûrement me... Comment dire ? Que j'allais me trouver assez pâle. Puisque c'est une couleur froide. Moi, je suis assez blanche. Donc, il faut savoir que ça allait être toute pâle. J'avais l'impression d'avoir été pâle. C'est ce qu'elle m'a conseillé. Elle m'a dit que j'allais voir des t-shirts que j'allais plus trop mettre. Parce que je trouvais que ça allait plus aller. C'est le cas, ça m'arrivait. J'ai un polo. Je ne le mets plus très souvent. Parce que je trouve qu'avec le gris, ça passe pas trop. Elle m'a conseillé aussi de mettre du rouge à lèvres de couleur. Que ça allait me gradiver le visage. Enfin, ça allait enlever ma pâleur. Je veux dire, les pâles, ça allait m'enlever ça. Et c'est vrai. Donc, je mets du rouge à lèvres. Ça fait ressortir mes cheveux, mais aussi mes yeux. Parce que j'ai la chose d'avoir les yeux bleus. Que des couleurs comme ça, ça les fasse ressortir. Donc, je crois que c'était tout ce qu'elle m'avait expliqué. Il me semble que c'est ça. Donc, je vais commencer à vous expliquer les étapes effectuées pour cette couleur. Donc, pour commencer, sur cheveux secs. Sur les cheveux normaux, donc ma couleur. Je vous remettrai une photo avant la décoloration. Donc, une fois que vous avez vu mes cheveux avant la décoloration. Donc, après, pour la décoloration, elle m'a fait une décoloration. Elle m'a d'abord mis sur les racines. Puis, après, sur les longueurs. Elle m'a laissé poser la décoloration 45 minutes. Donc, après ces 45 minutes, je suis passée au shampoing. Donc, elle m'a fait un shampoing pour m'enlever la décoloration. Le produit pour décolorer les cheveux qui sont sur mes cheveux. Donc, elle m'a fait un shampoing. Il me semble qu'elle m'avait mis un soin. Ce qui me semble logique pour les soigner un peu et pour éviter qu'ils s'abiment trop après la couleur. Donc, la décoloration 45 minutes. Le rinçage. Donc, elle m'a fait deux shampoings pour enlever tout le produit. Pour vraiment être sûre que tout le produit soit enlevé. Puis, je suis passée devant le miroir. Et là, c'était un choc. Je suis blanc de platine. Je n'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Je ne me suis jamais vue comme ça. Alors oui, ça fait un choc. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Vous passez par plusieurs couleurs. Donc, votre couleur naturelle. La décoloration. Donc, le blanc. Et puis, la couleur d'après. Donc, bon. Ça m'a fait un petit peu un choc. Mais voilà. Je m'y suis habituée. Donc, je vais vous mettre la photo aussi de ma décoloration. Vous pouvez le voir là. C'est un blanc platine. Donc, voilà. Je m'y suis fait. De toute façon, je savais que le blanc platine n'allait pas rester. Que j'allais devenir gris. Donc, ça m'était un peu égal d'être blonde. Même si je trouvais que ça ne m'allait pas trop. Je me suis dit. Bon. Je vais avoir ma décoloration. Ma couleur après. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, ça m'a fait un peu égal d'être blonde. Elle m'a séché les cheveux pour pouvoir appliquer le gris. Donc, une fois qu'elle m'a appliqué le gris, elle m'a appliqué un gris foncé. Donc, pour ma première couleur, elle m'a appliqué un gris foncé aux racines. Puis, un gris un peu plus clair sur les longueurs. Donc, ça faisait super beau. J'ai adoré. Donc, elle m'a étalé. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Elle me l'a laissé 30 minutes. Ou peut-être un peu plus de 30 minutes. Je ne sais plus trop exactement la durée de la couleur. Il me semble que c'était 30 minutes. Un petit peu plus de 30 minutes. Donc, pareil. Je suis repassée au bac. Donc, j'ai eu les cheveux lavés. Deux shampoings aussi. Ou un. En tout cas, le premier shampoing, en tout cas, si elle en a fait un, c'était bien lavé, bien frotté, etc. Elle m'a appliqué un soin. Un masque. Encore une fois, pour soigner les cheveux. Parce que, bon, couleur sur couleur, voilà. Mais bon, là, c'était une décoloration plus une couleur par-dessus. Donc, voilà. Un masque, un soin, je ne sais plus exactement. Je vais entrer dans une prochaine vidéo pour vous présenter exactement tous les produits que j'ai. Et en même temps, je vous dirai les produits qui ont été utilisés pour ma couleur. Ensuite, je suis repassée devant le miroir. Et là, je suis tombée amoureuse catégoriquement de mes cheveux. C'était... Ils étaient magnifiques. Je les trouve magnifiques. Même avec le gris, je trouve que ce n'est pas conventé. Mais je trouve que le gris me va très bien. Ça fait ressortir mes cheveux. Mes yeux, pardon. Donc, je suis super contente. Je ne regrettais pas du tout d'avoir fait ce gris. Il n'a pas été loupé puisque ça a été fait par une coloriste. Une coloriste, elle connaît son métier. Donc, je n'ai pas de souci à me faire avec ça. Elle savait les couleurs. Elle savait comment le faire. Donc, voilà. J'étais satisfaite. Vraiment heureuse. Donc, quand au bout de 4 ans, vous voulez une couleur comme ça et que vous l'avez au bout de 4 ans, je peux vous dire que vous êtes heureuse et que vous l'appréciez. Même si ça ne dure pas très longtemps. J'étais heureuse. Donc, ensuite, elle m'a séché les cheveux. Et après, elle m'a appliqué quelque chose d'autre par-dessus. Je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Il me semble que c'était un produit pour tenir les cheveux lisses. Donc, je vous la présenterai. Je vous présenterai aussi ce produit dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo que je vous parlais. Et donc, une fois que les cheveux étaient secs, séchés, ça ne donne pas le même résultat que quand ils sont mouillés, évidemment. Mais c'était toujours aussi beau. Ça faisait moins foncé que quand ils étaient mouillés. Mais super beau. J'ai adoré mes cheveux, quoi. Et le fait que ce soit foncé en racines et clair sur les longueurs, quand vous faites des notes ou autre, ça fait encore plus ressortir le cheveux parce que le foncé est sur les racines. Donc là, c'est exactement pareil. Le foncé est sur les racines. Et le clair est sur les longueurs. Donc, ça fait ressortir la natte quand elle est faite. Puisque vous savez tous comment c'est une natte. Donc, du coup, le foncé va faire ressortir le plus clair. C'est vraiment super beau. Donc, voilà. Ça nous donne un autre visage. Moi, quand je l'ai fait et que j'ai plus des personnes qui ne savaient pas, parce que j'avais mis beaucoup en personne. À part mes parents, évidemment. Des personnes ont dit que ça me vieillissait du visage. J'ai même une prof... Je fais de la vente. J'ai même une prof qui m'a dit que ça faisait classe. Donc, après, j'ai pas eu de retour négatif par rapport à ma couleur. On se sent regardé parce que les gens, forcément, vous regardent. Ils n'ont pas l'habitude de voir du gris sur une des jeunes. Donc, c'est sûr que vous allez vous regarder dans la rue, dans votre lycée ou à votre travail. Je trouve que ça peut être une couleur qui passe assez facilement dans certains métiers. Pas dans tous, évidemment. Parce qu'après, il y a le service où c'est assez délicat. Mais je trouve que ça pourrait quand même passer. C'est pas une couleur flashy. C'est une couleur assez... C'est une couleur froide. Donc, ça passe plutôt bien. J'ai eu beaucoup de retours positifs. C'était plutôt du positif. Donc, ça, c'est génial. Même si on m'aurait dit que c'est moche. J'aime pas. Je m'en fous. J'ai toujours voulu. J'assume ma couleur. Voilà. C'est tout. Faut juste assumer auprès des gens. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir honte de se faire des couleurs comme ça. C'est vraiment, si vous avez envie, faites-le quoi. Enfin, ne vous fiez pas aux gens qui sont là. Vous dire c'est moche. J'aime pas. Parce que ce sera forcément peut-être les premières personnes à refaire comme vous. À faire une couleur comme ça. Et voilà. Donc, faut pas s'interdire de se faire des couleurs comme ça. Donc, j'écoute les conseils de la coloriste. La première fois, moi, ça a tenu deux semaines. Peut-être un peu plus. Après, c'est plus le blond qui ressort et on a toujours des reflets gris. Donc, ça va encore. Donc, moi, je vais pas me plaindre. Elle a tenu assez longtemps. Pour mon deuxième gris, je vous ai pas dit. Pour mon deuxième gris, j'avais fait que le foncé que vous m'avez mis aux racines la première fois. Je l'avais fait sur toutes les longueurs. Ouais, j'avais... J'ai préféré quand c'était foncé en racines et clair aux longueurs. Bon, bah, j'ai essayé. Comme je vous ai dit, ça tient pas... Ça tient 3 semaines maximum. Donc, bon, autant essayer. J'ai préféré, comme je vous l'ai dit, à ma première couleur et celle-là aussi, je préfère. Voilà, donc après, c'est vos préférences, vos goûts. Après, il y en a, ils vont préférer que le foncé sur toutes les longueurs. Moi, non. Bon, je l'ai fait. Voilà, j'ai pas été déçue. Je le referai pas forcément. Mais mon gris, je le referai, ça c'est sûr. Donc après, j'essaierai de faire d'autres couleurs. Parce que, bon, j'aime bien changer un peu. Le gris, voilà, j'aime beaucoup. Mais bon, changer et puis faire d'autres couleurs et puis refaire le gris de temps en temps, ça peut être bien aussi. Donc, je crois que je vous ai tout expliqué, que je n'ai rien oublié. Donc, si vous avez des questions et tout, donc vous les mettez en commentaire en dessous. Cette vidéo est terminée. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook, Snapchat et Instagram. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1